Musique Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une vidéo un petit peu particulière. Et nous allons parler des métaphores et du coronavirus. Commençons tout d'abord avec les différents types de métaphores. En français, nous avons plusieurs types de métaphores. Les métaphores filées, les métaphores in presentia et les métaphores in absentia. C'est le premier type de métaphore qui nous intéresse, les métaphores filées. Mais je vais brièvement parler des deux autres. Une métaphore est une figure de style qui consiste à comparer quelque chose avec quelque chose d'autre. Ça vient du grec, métaphoria, et ça a été utilisé notamment par Aristote ou par Cicéron. La métaphore in presentia, c'est quand nous avons le comparé et le comparant qui sont dans la même phrase. Alors que la métaphore in absentia, c'est quand on a le comparé qui est absent dans la phrase. Quand Victor Hugo dit l'or du soir, et bien l'or du soir, il fait référence au soleil couchant. On se rend compte que le mot soleil n'est pas présent dans la phrase et donc il est absent. C'est une métaphore in absentia. La métaphore filée ou les métaphores filées sont des métaphores qui consistent à partir d'un thème, d'un sujet, et on va découler cette métaphore tout au long d'un discours ou tout au long d'une phrase. Et ces métaphores filées sont en permanence utilisées avec le coronavirus. Inutile de vous rappeler que le monde entier est touché à l'heure actuelle par une pandémie, le coronavirus, mais je ne sais pas si vous avez fait attention ou si vous avez réellement prêté l'oreille, mais dans tous les discours des dirigeants politiques, nous avons des références à la guerre. Et ces références à la guerre sont considérées comme des métaphores filées. Prenons l'exemple d'Emmanuel Macron quand il a fait son discours télévisé et qu'il a dit « Nous sommes en guerre, nous sommes en guerre. Le virus et l'ennemi est là, l'ennemi est invisible. » Quand Donald Trump dit que c'est la pire attaque depuis Pearl Harbor, pardon, quand la reine Elisabeth déclare « Nous vaincrons contre ce virus ». On se rend compte que l'utilisation de termes tels « pandémie », « couvre-feu », « vaincre » et « guerre » font partie d'un champ lexical qui est le champ lexical de la guerre. Et tous les dirigeants politiques utilisent ce thème pour « réveiller » les consciences, pour que les personnes soient réellement alertées et soient conscientes du danger de ce virus. En fait, l'utilisation de ce genre de procédé, l'utilisation de ce genre de figure de style est très récurrent dans le monde politique pour effrayer un grand nombre de personnes ou pour que ces personnes se rendent réellement compte que la situation est extrêmement grave. Peut-être que cet establishment qui s'est établi au fur et à mesure des années essaie de réguler la pensée des individus lambda, essaie de réguler la pensée du démos en utilisant ce que j'appellerais la main invisible smithienne politique, c'est-à-dire que les dirigeants politiques essaient de contrôler, entre guillemets, les esprits ou de mettre en permanence ce que j'appellerais le « ça » freudien en alerte. Donc c'est vraiment un procédé qui est récurrent dans le monde politique, mais dans tous les discours de dirigeants politiques, économiques, etc. Et il faut vraiment être attentif à ce genre de discours pour ne pas se laisser manipuler par ces dirigeants. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur les métaphores filées, les métaphores en général, le champ lexical de la guerre qui est récurrentment utilisé dans cette pandémie. Je pense que vous avez appris quelque chose, je l'espère en tout cas. C'est la fin de ma vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou un commentaire ou à poser vos questions s'il faut réexpliquer quelque chose. Et je vous retrouve très prochainement sur ma chaîne littéraire, ma chaîne YouTube, pour d'autres arrivées livresques, d'autres reportages. En attendant, prenez bien soin de vous. A bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501